Bonjour les curieux, je suis très heureuse de vous retrouver. Là je suis à Paris, je m'apprête à prendre le métro pour aller retrouver mon covoiturage pour aller à Dijon. A l'occasion du salon du bien-être de Dijon qui a lieu sur trois jours en cette fin du mois de septembre. Voilà, donc je voulais partager tout ça avec vous pour vous montrer le merveilleux monde des exposants bien-être, bio, naturels et toutes ces bonnes choses. On va faire un petit tour des stands les plus intéressants. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Mon prénom c'est Lionel, je suis apiculteur transhumain en bio. Donc je déplace mes ruches au gré des saisons et des fleurs. Donc on va sur la lavande, le châtaignier, le tilleul, le sapin, le forêt et aussi la bourdenne. Voilà, donc je déplace sur au moins quatre à cinq départements. Et on fait une dizaine de variétés de miel, dont le miel en rayon, le miel de ruche, que je récolte directement dans la ruche. Voilà, donc ça c'est des morceaux de ruche qui sont sélectionnés en fonction des variétés. Ça peut être du miel en fleurs, du miel en avan, du miel au châtaignier. Et on fabrique nos propres bougies avec la cire des ruches. On récolte des rayons qu'on a fondus. Et on fait aussi nos propres propolis. Donc là c'est une résine qu'on récolte les abeilles sur les bourgeons des arbres au printemps. Donc c'est un antibiotique naturel. Voilà, c'est récolté sur le bourgeon. Et ça protège les voies respiratoires, c'est cicatrisant et c'est anesthésiant. D'accord. Voilà. Donc c'est quand on est malade, on peut en cuisiner un petit peu. C'est ça absolument, on peut le mâcher. On peut faire aussi des cataplasmes avec la propolis en le mettant en poudre pour cicatriser. D'accord. Alors la cuillère spéciale miel, ça c'est bien pour le miel liquide. Donc c'est un petit tonneau à l'envers. Donc ça peut permettre ce qu'est un maximum de miel liquide et pas en faire coulir de partout. Alors, donc mes produits, ils sont retrouvés régulièrement dans la région Rhône-Alpes, auprès des amapes, des paniers, des paniers sur Lyon, Toquetique, Arbre et Légumes. Et aussi des biocops, quelques biocops régionales, des laviclairs et des eaux-vives aussi. Et aussi des marchés locaux bio. La lithothérapie, un principe très simple. Dans notre corps, on a 23 minéraux recensés dans le sang. Ces minéraux, on va les avoir soit quand on mange, quand on boit de l'eau, ou on peut les utiliser via les pharmacies, quand on achète par exemple pour les enfants des oligo-éléments, ou alors utiliser les pierres en bracelet, en pendentif, en pierre à mettre dans le lit par exemple. Et on va récupérer, avec une petite connotation chimique, enfin physique plus précisément, on va pouvoir récupérer les minéraux de la pierre via notre électricité statique. Pour faire dans le côté très simple des choses. Donc ça nous recharge en fait. Ça va nous recharger, ça va nous permettre, par exemple, s'il nous manque un minéral, on va dire, tiens, par exemple le fluor, en utilisant une fluorine, on va pouvoir se reminéraliser en fluor. Les pierres, il y a beaucoup, beaucoup de pierres. Parce que moi, à l'heure actuelle, sur mon stand, j'ai en gros 400 pierres référencées dans mon stock. Mais par contre, voilà. Aujourd'hui, moi, ce que je pense intéressant, c'est de voir de nous en plonger. Comment choisir de l'ambre ? Et pourquoi l'ambre, effectivement, est quelque chose qui va permettre, surtout au bébé, de se sentir bien. Moi, je les offre aux mamans avant la naissance. Et du coup, ça fait la liaison avec le bébé qui arrive derrière. La maman va utiliser l'ambre pour se détendre, qui va être beaucoup plus sereine, pour vivre sa grossesse vraiment de quelque chose de bien. Et quand le bébé sort, qu'il est tout seul, pas trop cool, il va récupérer et l'énergie de l'ambre, et l'énergie de la maman dans cette pierre. Et ça aide à passer sa crise de dents ? Alors, ça va l'aider. Alors, comment ça agit ? Ça ne facilite pas la pousse des dents, comme on entend souvent. Ça va simplement... L'ambre brute, par exemple, que j'ai là, c'est une ombre qui est bactéricide et antiseptique. Donc, elle va travailler sur tout ce qui est inflammation de la sphère ORN. Donc, quand un enfant met des dents, il y a l'inflammation de la mâchoire, l'inflammation du conduit auditif et des sinus. Donc, généralement, il y a des optiques, il y a des rhinites. En ayant cette pierre-là dans le lit, parce que du coup, l'enfant ne va pas la porter, on va la glisser sous l'oreiller dans le lit, plus ou moins sous le draus, si on n'est plus certain de la sécurité. En fin de compte, l'énergie de la pierre, enfin, les minéraux qui sont contenus dans la pierre, vont permettre de éviter tout ce qui va être inflammatoire au niveau de la sphère ORN de l'enfant. D'où la facilité, parce qu'il aura moins mal aux gencives. Donc, il va moins pleurer ? Moins pleurer, mieux dormir ? Complètement, il sera beaucoup plus détendu. Ça facilitera la pousse dans le sens où il n'y aura pas de douleur. Aujourd'hui, moi, je ne vends que de l'ombre brute, que je ne vends plus d'ombre pour bébé sous forme de bracelet ou de collier. Alors déjà, la première chose, c'est parce qu'il y a beaucoup trop de plastique qui arrive en pensant que c'est de l'ombre. Et que pour savoir si c'est vrai, il faut la faire brûler, il faut la chauffer pour voir si elle est vraie ou pas. Et qu'on ne peut décemment pas aller chez un marchand faire brûler son stock d'ombre pour voir si c'est du vrai. Alors, comment on reconnaît de l'ombre ? On prend une ampoule, n'importe laquelle. Voilà. Et regardez bien. Je ne sais pas si vous voyez les petits fils. Voilà, les petits fils qui sont... Et quand on sent l'ombre, comme vous l'avez senti tout à l'heure, en fait, ça sent la térébenthine, ça sent la peinture. C'est la seule façon de s'assurer que c'est une ambre véritable. C'est qu'en quelques secondes, elle doit fondre à la chaleur d'une ampoule et sentir la térébenthine. Alors oui, effectivement, moi, je n'ai plus du tout de collier en ambre. Je préfère acheter ça. Pour moi, je suis sûre de ce que je propose à mes patients. Donc, on peut le mettre, vous disiez, dans le pli du matelas, dans un endroit où le bébé n'y a pas accès. Voilà, parce que c'est toujours délicat. Le bébé peut le mastiquer, choses comme ça. Ce n'est pas toujours évident. Ça peut faire peur aux mamans. Donc, moi, ce que je propose, c'est effectivement de le laisser sous le draus du matelas, via l'oreiller. Comme ça, ça ne gênera pas l'enfant. Ce n'est pas coupant. Ce n'est absolument pas coupant. Ça ne craint rien. Donc, une pierre comme ça, il faut compter 6 euros. En plus, je fais un peu tomber les prix. Parce que l'ambre n'est pas très chère quand on la prend en brut. Voilà, ça va. On a des extrêmes entre 6 et 10 euros. Voilà, à peu près les tailles. Je n'ai pas de boutique. Je n'ai pas de boutique. Moi, je vous me trouvais sur le marché toute l'année. Je suis autour des Halles de Dijon. Je suis précisément devant chez Picard, rue Hauts-de-Berre. Et voilà, je travaille trois fois par semaine dans la rue. Mon cabinet de soins est rue des Gaudrans. Trois fois par semaine, je descends dans ma rue travailler, proposer mon stand de pierres avec plein de petites merveilles comme ça. Et cabinet de soins, donc soins en lithothérapie ? Alors, je ne fais pas de soins en lithothérapie parce que les pierres, vous les achetez, vous vous faites du bien vous-même. Donc, ce sera un peu du vol de vous faire coucher sur une table en prétendant faire des soins. Je suis sophrologue et je suis praticienne en reconnexion énergétique et coach de vie. Donc, c'est une tige de fleur, naturellement dorée. Qui est utilisée en vanerie d'art, vanerie extrêmement fine, travaillée à la main, en commerce protégé avec des tribus amazoniennes, des coopératives de femmes qui sont les seules habilités à pouvoir faucher la fleur et apporter la première valeur ajoutée. Pour proposer un artisanat qui est extraordinaire, résistant, brillant comme l'or. Donc, en Amazonie, c'est-à-dire brésilienne ? Amazonie brésilienne, c'est ça. Dans une région qui s'appelle le Jalapao, qui est une petite région, 400 km sur 300 à peu près, dans laquelle il y a cette fleur, l'immortelle d'Amazonie, l'hélicrisie, qui pousse de façon sauvage et endémique. Donc, en fait, elle propose des pièces de montage ou des bijoux déjà finis. Nous-mêmes n'avons pas le droit d'aller cueillir la fleur. Elle est réservée aux personnes qui habitent sur place. C'est ce qu'on appelle du commerce équitable, du développement durable. Donc, c'est de la collaboration qui donne un artisanat, vous avez découvert, dont on est fan depuis très longtemps. Les boucles d'oreilles, vu leur légèreté, elles libèrent complètement les personnes de tout le poids qu'on avait de façon ancestrale, la brillance. Voilà, j'espère que cette petite incursion dans le monde merveilleux des salons bio a attisé votre curiosité. Et si c'est le cas, je vous invite à aller sur Internet pour voir quand aura lieu le prochain salon bio près de chez vous. Pour les Parisiens, le prochain salon bio, c'est Marjolaine. Donc, Marjolaine, c'est un salon qui aura lieu du 4 au 12 novembre au Parc Laurel de Paris, donc près du château de Vincennes. Donc, je vous invite à y organiser une petite visite avec vos amis, votre famille, ou pourquoi pas pour un date original. Ça peut aussi être très cool, je vous assure. Donc, quand on va dans un salon bio, c'est un petit peu comme quand on va au salon du chocolat ou au salon de l'agriculture, dans le sens où c'est l'occasion de découvrir plein de nouvelles saveurs, de goûter plein de choses gratuitement, de se faire masser le dos, la nuque ou d'autres endroits. Vous l'avez vu comme moi. Et puis, surtout, c'est l'occasion de rencontrer des producteurs, des fabricants qui sont passionnés par leur activité, donc qui répondront volontiers à toutes vos questions et auprès desquelles vous pourrez ensuite commander directement sans avoir à passer par le distributeur qui rajoutent toujours sa marge au passage. Donc, ça permet de consommer des produits de meilleure qualité, à moindre coût. Donc, voilà, c'est vraiment un mode de consommation à prendre en compte parce que ça permet d'avoir un circuit, enfin, de raccourcir le circuit de consommation classique. Les salons bio, c'est aussi un bon endroit pour commencer à faire ces courses de Noël puisqu'il y a plein d'exposants qui proposent plein de choses qui peuvent être des super cadeaux pour votre famille, vos amis, pour votre entourage. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas, merci de m'avoir écoutée. Je vous invite à liker, mettre des commentaires sous la vidéo pour m'indiquer ce que vous en avez pensé, ce que ça vous évoque, s'il y a des parties de cette vidéo, donc des sujets que j'ai abordés qui vous intéressent plus que d'autres et que vous aimeriez que je développe par la suite. Ça, ça m'intéresse aussi. Vous pouvez aussi vous abonner. Je vous invite fortement à le faire. Abonnez-vous en cliquant sur le carré rouge où il est indiqué s'abonner. Je vous invite aussi à cliquer sur les liens qui sont sous la vidéo pour aller voir les sites internet des exposants que j'ai présentés dans cette vidéo. Sur ces sites, vous pouvez retrouver des informations sur leur activité et bien sûr, commander directement auprès d'eux des produits qui pourraient vous intéresser. Voilà. Encore merci. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada